Bonjour aujourd'hui on va voir une vidéo qui concerne l'exploitation des résultats de l'essai pressiométrique qui a été mis au point par le webinar en vue de vérifier la capacité portante des sols vis-à-vis d'une fondation qui ce soit une fondation superficielle ou bien une fondation profonde et aussi pour étudier leurs tassements l'essai pressiométrique est composé principalement de trois composantes la première étant le contrôleur de pression et de volume cette armoire qui va être alimenté par du gaz en l'occurrence de l'azote donc on va mettre de l'azote sous forme de gaz à l'intérieur de cette armoire et ensuite on va remplir un dispositif ici qui s'appelle le volumètre avec de l'eau et ces deux ces deux matériaux vont être acheminés à travers des tubulures des tuyaux ce sont des tubulures qui vont alimenter le troisième composant qui est la sonde pressiométrique alors le principe de l'essai et de faire un forage dans le terrain jusqu'à une profondeur zs le terrain naturel il est noté par la cote zn et la cote de lecture sur les manomètres elle est de zc donc la sonde elle est introduite dans un forage préalable jusqu'à cette profondeur ensuite le contrôleur de pression et de volume il va appliquer deux types de pression des pressions de gaz sur une première cellule en haut et une deuxième cellule en bas qu'on appelle les cellules de garde ensuite de l'eau va être injecté à travers les tubulures vers une sonde une cellule qui est au centre qu'on appelle la cellule centrale ensuite on va appliquer une pression sur le sol moyennant la cellule centrale pour étudier son comportement élastique et plastique cet essai il est normalisé et la norme française nfp 94 111 de janvier 2000 elle permet justement de faire la reconnaissance des sols à travers l'essai pression métrique ménard donc comme je le disais avant de faire l'essai on doit faire un forage préalable ce forage qui est qui est généralement exécuté par une foreuse il sera maintenu au maximum pendant huit heures avant l'introduction de la sonde pression métrique à l'intérieur donc on l'a compris la sonde doit être descendu dans le sondage et ceci selon un pas de 1 m donc si on veut arriver jusqu'à 20 m avec l'essai pression métrique on va à chaque fois tester un mètre deux mètres trois mètres jusqu'à arriver à 20 m l'essai il préconise de ne faire aucune discontinuité c'est à dire qu'il faut tester le sol tous les mètres donc la sonde elle va appliquer la pression à chaque m et pour appliquer cette pression sur la cellule centrale et donc sur le sol avec de l'eau on doit connaître déjà la nature du terrain qu'on est en train de traverser bien sûr ça c'est possible grâce à la à la mission de sondage qui a permis déjà d'identifier les différentes couches qui ont été traversées leur leur nature leurs épaisseurs le niveau de la nappe s'il est s'il existe et les poids volumique des sols des différentes couches traversées donc à partir de là connaissant la nature de la formation qu'on a rencontré on a déjà une estimation empirique de la pression limite la pression la pression maximale que supporterait ce sol en fonction de sa nature connaissant cette pression maximale on va on va essayer de l'appliquer par palier c'est à dire qu'on va par exemple pour l'agile red si on considère qu'elle a un module ou bien une une pression limite de 20 bar ici on va diviser 20 par 10 donc on obtient deux bars et on va appliquer pendant un certain nombre de minutes deux bars à chaque palier donc partant de 0 on a 15 secondes pour appliquer deux bars ces deux bars vont être maintenues pendant une minute ensuite on va ajouter deux bars et là on est à quatre bars et là on va maintenir ces quatre bars pendant une deuxième minute ensuite nous avons maximum 15 secondes pour appliquer le troisième palier de deux bars donc là on est à 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 bien sûr on pourra arriver à 20 si on ajoute un dixième palier parce que là nous avons 9 et justement l'essai pression métrique il préconise d'effectuer 10 paliers au minimum nous avons 8 paliers à appliquer et au maximum 14 paliers après avoir appliqué ces différents paliers et une fois arrivé à une pression limite qui est caractéristique de ce sol bien sûr le technicien qui est en train de faire l'essai il va le voir parce que à partir de cette pression limite le sol ne pourra plus résister et donc la quantité d'eau qui va être introduite dans la sonde qu'on est en train de mesurer à travers le volumètre elle va avoir une progression beaucoup plus rapide que au début de l'essai donc à la fin donc au niveau de chaque au niveau de chaque palier le technicien il va noter la pression qui va qui a été appliquée et le volume d'eau qui a été injecté dans la sonde donc voici un procès verbal donc du palier 1 jusqu'à jusqu'au palier 14 on doit noter les pressions qui ont été lues chaque minute et les volumes correspondant et ceci à une seconde 15 secondes 30 secondes et 60 secondes donc si je reviens ici si on est à la deuxième à la deuxième 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 au deuxième palier on va lire la pression qui va être appliqué le volume à une seconde à 15 secondes à 30 et à 60 c'est ça le principe des mesures qu'on doit mener et donc n'oubliez pas que tout ça c'est en train d'être fait à un niveau donné et ce pv bien sûr il doit contenir d'autres informations d'étalonnage donc nous avons en premier lieu l'étalonnage du volume de la sonde parce que pour le déterminer on doit appliquer certaines formules qui sont données dans la norme que je viens de citer donc là on met la sonde dans un tube en acier et on va lui appliquer des pressions et à chaque fois on va voir le volume qui a été injecté la courbe qui va être obtenue elle a cette allure et aussi nous avons la courbe d'étalonnage de la pression propre de la sonde puisqu'elle a une gaine qui va absorber de la pression si j'ose dire et donc on doit appliquer de la pression sur la sonde à l'air libre sans introduction dans le terrain naturel et on va noter le volume qui a été injecté en fonction de la pression qu'on est en train d'appliquer et ça c'est la courbe d'étalonnage des pressions donc ça c'est la courbe d'étalonnage du volume de la sonde pour connaître son volume initial et ça c'est la courbe d'étalonnage de la pression de la sonde finalement à un niveau donné donc à moins 1 m ou bien à moins 2 m on va représenter une courbe donc là nous avons 10 points qui donne la pression qui a été appliquée pendant les 10 minutes si on a fait 10 paliers et le volume d'eau qui a été injecté et cette opération elle va être comme je le disais poursuivie à chaque mètre de profondeur jusqu'à la profondeur obtenue donc si nous avons 20 mètres de sondage et qu'on veut appliquer l'essai pression métrique tous les mètres on aboutira à la fin à 20 courbes pression métriques donc ça c'est la courbe pression métrique qui représente le volume injecté en fonction de la pression appliquée bien sûr cette courbe ce n'est pas la courbe qui a été lue directement c'est une courbe qui est corrigée donc la pression ici qu'on va reporter c'est la pression qui a été lue moins la pression d'étalonnage qu'on est en train de déterminer à partir de la courbe d'étalonnage de la sonde plus grand H plus petit H avec grand H c'est la profondeur de l'essai par rapport à hauteur naturelle par exemple si on est à moins 2 grand H ça va être 2 mètres petit H c'est la hauteur de lecture du CPV donc c'est aux alentours de 0,8 m à 1 m et gamma W c'est le pot volumique de l'eau ensuite pour le volume on doit adopter le volume corrigé en fonction de la courbe de correction avec A c'est la pente de cette courbe d'étalonnage du volume donc on aboutit ici à une courbe corrigée et l'objectif de cette vidéo c'est principalement comment est-ce que à partir de données brutes qui ont été levées sur terrain par un technicien selon l'essai pression métrique comment on aboutit à la courbe pression métrique corrigée et quels sont les paramètres qu'on va tirer de cette courbe alors il y a deux paramètres qui vont être utilisés premièrement le module pression métrique Ménard qu'on note EM le module c'est 2 fois 1 plus mu avec mu c'est le coefficient de poisson pris égal à 0,33 fois VS le volume initial de la sonde plus V1 plus V2 sur 2 fois P2 moins P1 sur V2 moins V1 donc là nous avons 4 paramètres nouveaux V1, V2, P1, P2 ce sont les volumes V1, V1 et V2 qui sont notés ici P1, P2 qui sont notés ici donc ça, ça caractérise la partie élastique de la courbe parce que j'ai oublié de vous dire que en lisant cette courbe nous avons une première un premier tronçon de la courbe qui correspond à la mise en place de la sonde et son contact avec le sol ensuite le sol il aura un comportement pseudo-élastique caractérisé par une pente constante ensuite nous avons la partie plastique à partir de laquelle pour chaque pression appliquée le volume il va croître d'une manière d'une manière on va dire on va dire polynomial jusqu'à une asymptote donnée donc le module pression métrique il correspond entre autres à la pente de cette courbe élastique qu'on détermine à partir de cette formule et V1, V2, P1, P2 vous l'avez compris on va les déterminer à partir de cette courbe il suffit de voir où est-ce qu'elle se situe cette partie linéaire avec une règle donc à partir de là on peut déterminer ces différentes pressions et ces différents volumes et puis le deuxième paramètre qu'on doit déterminer c'est la pression limite donc c'est la pression qui correspond à peu près à cette asymptote donc il suffit de tracer ici la valeur du volume VL qui est le volume limite qui correspond à la pression limite alors le volume limite il est déterminé par la formule VL égale Vs plus 2 fois V1 avec Vs c'est le volume initial de la sonde de l'ordre de 550 cm3 plus 2 fois V1 avec V1 c'est le volume qui correspond au début de la phase pseudo-élastique de la courbe pression métrique donc on va calculer VL, on va le placer sur cette courbe et l'intersection avec la courbe ça va donner la pression bien sûr si le volume il dépasse l'essai il y a certaines méthodes d'extrapolation qui sont détaillées dans la norme et je vous suggère de lire la norme et de voir ces méthodes d'extrapolation c'est très intéressant à connaître mais l'un des objectifs aussi de cette vidéo c'est de vous montrer à travers une application comment on fait ces extrapolations et qu'est-ce qu'on va avoir exactement ensuite donc j'ai dit que la pression limite elle va être déterminée pour ce volume limite et on va déterminer à partir de cette pression limite qui a été lue sur la courbe on va déterminer la pression limite corrigée PL étoile c'est la pression limite qu'on lit sur la courbe moins la contrainte horizontale due au sol donc la contrainte horizontale elle peut être calculée par la formule de mécanique du sol K0 fois la contrainte verticale moins la pression interstitielle plus la pression interstitielle avec K0 c'est la coefficient des tiers au repos on va le prendre 0,5 par défaut pour l'essai pression métrique et US c'est la pression interstitielle de l'eau dans le terrain au niveau de l'essai donc c'est la hauteur d'eau au dessus du niveau de l'essai multiplié par le poids volumique de l'eau donc si je suis à moins 5 en train de faire de l'essai à moins 5 et que le niveau de la nappe il est à moins 2 donc j'ai 3 mètres au dessus de mon point 3 mètres d'eau multiplié par 10 kN paramètre cube pour avoir la pression interstitielle maintenant connaissons la pression interstitielle connaissons K0 il ne reste plus qu'à calculer la contrainte totale verticale qui est la somme des poids volumique fois la hauteur des différentes couches de sol donc ça me donne finalement la contrainte horizontale que je vais retrancher de la pression limite pour aboutir à la pression limite nette et j'ai emprunté cette figure qui résume les différents paramètres qui vont être tirés à partir de l'essai pression métrique donc de l'encyclopédie technique de l'ingénieur de Georges Franck donc nous avons ici les différentes couches qui vont être traversées ensuite devant on va dessiner à chaque mètre nous allons dessiner l'allure des différents modules pression métriques et des pressions limite donc en faisant l'essai à chaque mètre on aura à chaque fois une courbe pression métrique et pour chaque courbe pression métrique on pourra calculer le module pression métrique et la pression limite et ça c'est principalement le résultat de l'essai pression métrique maintenant je passe à une application qui va me permettre de calculer ces différents paramètres donc je vais traiter un cas réel l'application que je vais utiliser c'est ELK de SharperGeo avec un module SHP Ménard qui permet de traiter les données de l'essai pression métrique bien sûr vous devez avoir une licence pour pouvoir le faire fonctionner donc je vais directement vers le logiciel ELK je vais vers perspective je dois être sur switch to manage je dois être sur manage ensuite je vais sur vous avez ici une carte qui va représenter l'emplacement de votre essai en vous connectant sur internet donc je vais vers in-situ test donc essai in-situ c'est un essai d'expansion du type Ménard donc je vais cliquer bouton droit new by mouse picking c'est à dire que je vais cliquer sur l'écran pour donner l'emplacement de mon essai donc il se connecte et il va me donner une carte pour positionner mon sondage donc ça c'est Sfax je vais me positionner au niveau de la faculté de sciences de Sfax donc ça c'est la route GP14 ensuite nous avons ça c'est l'entrée de la fac et ça c'est la faculté de sciences donc ça c'est le département de sciences de la terre je vais mettre un essai ici new donc là il me donne la possibilité de le changer ensuite je vais ok l'essai on va l'appeler test Precious 1 donc la profondeur on va mettre par exemple 30 mètres et l'altitude on va prendre on va dire 80 donc là on peut mettre le site c'est FSS l'opérateur je vais mettre Ahmed Santini ensuite le client c'est mes étudiants location c'est Asfax abstract je peux ajouter un petit résumé en fait ensuite nous avons ici l'attitude et la longitude correspondante je fais ok maintenant nous avons ici le test Precious 1 que je veux que je viens de que je viens de donc de créer je vais cliquer sur cette petite flèche ensuite on va cliquer sur borehole borehole c'est à dire le forage donc il suffit de faire un bouton droit sur borehole sur pardon lithologie donc là on va introduire la lithologie sur moi j'ai déjà préparé un fichier excel qui qui va me donner la possibilité d'introduire les différentes couches de mon sol donc nous avons une agile sableuse d'épaisseur 5 mètres jusqu'à 5 mètres une agile gableuse jusqu'à 30 mètres donc là j'ai donné les gamma donc 22 kN et 25 kN par mètre cube et donc ça c'est une petite c'est une petite description donc vous si vous avez une lithologie qui est différente il suffit de la mettre sous ce format pour pouvoir ensuite l'importer directement sur le logiciel minar donc lithologie import à partir d'un fichier excel je vais lui donner donc cette lithologie donc ça c'est le fichier pression mettre lithologie je vais faire ouvrir et ok donc là il reconnaît les différents les différents paramètres il me demande le nom c'est la première colonne le depth c'est à dire la profondeur c'est la deuxième donc je fais ok donc voilà nous avons en cliquant deux fois nous avons les les différents edit nous avons les différentes couches qui ont été rencontrées leur épaisseur et leur gamma voilà ça c'est concernant le le forage ensuite on va vers l'équipement donc nous avons à définir la sonde avec ses paramètres et le contrôleur de pression et de volume donc sous equipment nous avons probe probe c'est la sonde pressiométrique donc il faut faire edit probe donc nous avons le choix entre flexible et slotted donc nous avons une dans ce cas nous avons une une sonde flexible on va l'appeler Miner probe 1 donc elle est de type E et donc là nous allons introduire sa longueur son diamètre et ses différentes caractéristiques constructeurs ok donc ça c'est la sonde la sonde de l'essai pressiométrique que je viens d'introduire et à partir de là en cliquant sur ce Miner probe 1 nous avons deux courbes d'étalonnage qu'on doit définir la première c'est la courbe de pression donc c'est la courbe d'étalonnage de pression de la sonde à l'air libre et la deuxième c'est la courbe d'étalonnage du volume de la sonde en introduction dans un tube en acier donc je vais cliquer sur Pressure Loss Calibration et on va éditer les données donc là il me demande la pression et le volume lu la pression qui a été appliquée à la sonde à l'air libre et le volume qui a été lu donc j'ai déjà un fichier qui va me permettre de faire ça donc pression probe donc ça c'est la pression et ça c'est le volume j'ai noté le volume d'eau qui a été introduit en fonction de la pression qui a été appliquée à la sonde à l'air libre donc je vais faire ça copier je vais revenir à AELK et je vais faire CTRL V pour coller et je fais OK ça c'est concernant la courbe de pression je peux faire settings sur data pour voir l'allure de cette courbe d'étalonnage ensuite pour la calibration du volume je vais faire la même chose edit data donc je vais ramener les données concernant le volume qui a été introduit en fonction de la pression appliquée de la sonde dans un tube en acier avec ce tube on va prendre comme diamètre 63 mm donc je vais faire ici CTRL V et je vais introduire le diamètre de 63 mm et je fais OK et voilà donc là je viens de je viens de donner la courbe d'étalonnage du volume et elle a cette allure bien sûr on va ensuite voir comment on va modéliser ces deux courbes pour 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 les calculs ensuite pour ce qui est équipement je dois aussi éditer le CTRL UNIT c'est à dire le contrôleur de pression et volume donc il est rempli d'eau volume volume du liquide la densité la la limite de l'eau c'est 10 mètres cube l'élévation de de la lecture on va mettre 0,8 mètres ça dépend de votre essai c'est réel numéro on peut mettre 1 2 on peut mettre ce qu'on veut OK donc là nous avons défini le forage la sonde le contrôleur de pression et de volume avec leurs différentes caractéristiques maintenant on va introduire les données sur sur l'essai pressiométrique bon donc on va on va faire un nouveau test sc1 donc à une profondeur donnée nous on doit introduire toutes les profondeurs on commence par 1,2,3 moi je vous montre juste une seule profondeur et c'est à vous d'introduire les différentes autres profondeurs je fais OK donc l'essai c'est à 10 mètres je vais faire le bouton droit je vais cliquer sur la flèche je vais avoir input et là je vais faire edit data donc là nous allons introduire les pressions qui sont lues à 15, 30, 60 secondes et les volumes qui sont lues à 15, 30 et 60 secondes donc moi j'ai déjà les résultats sous forme d'un fichier excel donc là j'ai les pressions et les volumes qui ont été mesurés par un opérateur surchanté qui ont été traités sur excel donc je vais prendre tout ça donc pression de 15 à 60 secondes et le volume correspondant je vais faire copier et je vais le coller ici et je fais OK donc ça c'est la première chose à faire donc en faisant setting je vais avoir les résultats OK ensuite pour cet essai je dois pour ces données je dois donner la sonde qui va être utilisée parce que je peux utiliser deux sondes différentes donc je vais utiliser MinarProbe1 que j'ai défini tout à l'heure donc voilà nous avons introduit toutes les données de l'essai si je résume nous avons commencé par le forage donc les différentes couches leurs épaisseurs et leurs noms et leur poids volumique ensuite pour les équipements nous avons introduit le contrôleur de pression en volume donc juste la hauteur de lecture et puis pour la sonde nous avons introduit les courbes d'étalonnage du volume qui va me permettre de calculer le volume initial le volume initial de la sonde et de corriger les volumes sur la courbe sur la courbe pressiométrique nous avons aussi introduit la courbe d'étalonnage de pression qui va me permettre de corriger les pressions selon les formules que je viens d'exposer tout à l'heure et puis pour le test nous avons introduit les différentes mesures de pression et de volume à 15, 30 et 60 secondes selon la norme et on l'a associé à la sonde que nous avons définie après avoir introduit toutes ces données on va faire perspective switch to run parce qu'on va calculer maintenant donc je vais vers in situ et je vais cliquer sur test sur test à 10 mètres ça ensuite plug in hotspot et je vais cliquer sur shpminar compute output donc c'est un calcul qui ne peut être fait que si vous avez une licence de shpminar là là il me donne il me donne un message d'erreur il lui manque pour la sonde les modèles de voilà nous avons oublié de calculer aussi les modèles de courbes donc je reviens à l'équipement donc toujours dans perspective RANA nous sommes donc toujours dans cette partie je vais vers l'équipement je vais faire la sonde la sonde MENA1 la courbe de calibration des pressions donc je vais faire bouton droit sur pressure loss calibration et je vais build model donc nous allons définir un modèle qui va suivre les points de la variation de la pression donc c'est pas linéaire on doit on doit choisir power PR égale à B fois VR puissance M plus C selon la norme pressiométrique et là nous avons les paramètres M, B et C qui vont lier la pression en fonction du volume de la courbe de pression et on va changer ces paramètres jusqu'à aboutir à une courbe qui épouse au maximum ces données donc je suis là en train de changer le M donc je vais choisir comme ça ensuite je vais augmenter un peu B pour voir augmenter C voilà augmenter un peu B diminuer un peu M voilà ça c'est une bonne courbe qui épouse d'une bonne manière mes données donc là j'ai obtenu le M, le B et le C je vais faire ok donc si on regarde ici nous avons une petite icône qui apparaît sur le modèle donc il suffit de faire setting et j'ai obtenu B, C et M pour le modèle de la courbe d'étalonnage de pression ensuite la même chose pour la courbe de volume donc je vais faire build model et là nous allons essayer de donner bon automatiquement ça donne un mauvais résultat je vais faire manuel donc je peux changer la pente et ensuite augmenter VP l'ordonnée à l'origine voilà je vais diminuer un peu augmenter donc c'est de l'ordre 242 avec un coefficient directeur de 1,57 donc ça c'est mon modèle et qui va être de la même manière représenté ici donc si je fais settings nous avons A et le VP qui ont été calculés selon le modèle que je viens de définir si je reviens maintenant à AC à 10 mètres plug in Southspot et calculer ce test il va prendre un petit temps et il va nous donner cette courbe donc là vous avez la courbe pressiométrique et là c'est la courbe de fluage bon la courbe de fluage elle représente la variation de volume entre 60 et 30 secondes en fonction de la pression appliquée par contre la courbe pressiométrique elle donne juste le volume V60 en fonction de la pression qui a été appliquée maintenant on va définir la pression de fluage qui correspond au début de la plage à peu près la plage et le plastique donc c'est à peu près elle ne diffère pas beaucoup de P2 donc il suffit de faire bouger ce curseur donc il faut choisir là où ça commence donc ici c'est à peu près à 14 Mp plutôt c'est à peu près ici 14 donc c'est à peu près à 2,7 Mp de 77 donc ça c'est la pression de fluage c'est la première chose à déterminer qui marque la variation de pente dans la courbe variation de volume de 60 à 30 secondes en fonction de la pression je vais cliquer sur next nous avons ici la plage pressiométrique à définir donc ça ça va me permettre de définir P1 et P2 V1 et V2 de la plage pseudo-élastique de mon sol il peut la déterminer automatiquement ou bien je fais non et là je peux choisir où est-ce que je veux mettre mon P1 et V1 donc là c'est pas acceptable je vais prendre comme ça à peu près ça c'est acceptable et en faisant varier ça il me donne il me donne la pression P1 la pression P2 et donc la pression de fluage correspondante et le module pressiométrique qui est calculé par la formule que j'ai exposé tout à l'heure donc vous voyez ici qu'on peut calculer le module pressiométrique qui est des volumes V1, P1, V2, P2 graphiquement ensuite je vais faire next et là il me propose deux types d'extrapolation de la courbe vers le volume limite parce que le volume limite il l'a calculé c'est le volume de la sonde plus 2 fois V1 et il a tracé la droite horizontale donc l'extrapolation elle peut être menée selon la manière réciproque la manière inverse ou bien touglément hyperbolique donc vous choisissez l'une des méthodes ça ne va pas différer beaucoup au niveau des résultats et tout ça c'est pour calculer la pression limite donc vous voyez qu'entre les deux modèles j'ai toujours une pression limite de 4,52 MPa ensuite je vais faire next et je peux changer le coefficient K0 si je veux pour laisser pression matrique on va prendre ça par défaut égale à 0,5 et là vous voyez qu'il a calculé la contrainte horizontale du sol sigma HS sigma VS il a déterminé le PL et aussi le PL étoile qui est le PL moins sigma HS rappelez-vous donc le sigma HS c'est K0 fois sigma VS moins la pression intesticielle plus la pression intesticielle donc vous voyez que tous ces paramètres ont été calculés avec le logiciel facilement donc je vais faire next et là il me donne un tableau des résultats pour les confirmer donc j'ai besoin principalement du module pression métrique et de la pression limite pourquoi ? parce que la pression limite on va l'utiliser dans un chapitre de calcul de fondation pour vérifier la capacité portante du sol et si cette capacité portante du sol elle est acceptable on va calculer le placement de la fondation à partir du module pression métrique qui est à titre d'information est lié au module du module eudométrique par la coefficient réologique du sol alpha et tout toute cette théorie vous pouvez la trouver dans le Facile 62 titre 5 que j'ai partagé sur ma page sur ma page Facebook Ahmed Roussantini page publique que je vous invite à visiter pour poser des questions et pour voir davantage de vidéos donc la page c'est Ahmed Roussantini entre parenthèses page publique je vais faire finish et les résultats je peux les voir en faisant Results settings nous avons ici le module pression métrique la pression de fluage et la pression limite corrigée à un niveau moins 10 donc bien sûr l'opérateur sur site il a fait l'essai à différentes profondeurs par exemple il est arrivé à moins à moins 20 mètres nous allons donc introduire 20 tests ici au lieu de d'essai 10 nous allons introduire 20 tests mais la sonde ne va pas changer et le contrôleur de pression de volume ne va pas changer le forage non plus donc il suffit d'ajouter autant d'essai que vous avez et vous calculez pour chaque essai ces trois paramètres fondamentaux donc mandatoires pour représenter comme je l'ai fait le profil pressiométrique de votre sol et qui est la base ensuite du calcul de fondation j'espère que cette vidéo vous a aidé et j'espère que vous allez appliquer ces théories dans votre dans votre dans votre cursus et je vous souhaite bonne continuation et je vous souhaite et je vous souhaite